Bonjour à tous, c'est Aulia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comment perdre du poids avec seulement 8 règles que j'ai instaurées ce qui est bien avec ce régime alimentaire c'est qu'on ne reprend pas les kilos qu'on a perdu alors c'était donc il y a 3 ans lors de ma première année universitaire j'avais pris énormément de poids, j'avais pris 10 kilos en seulement 2 ou 3 mois voilà, sous une période de notre vie on s'est senti plus ronde que d'habitude on avait un ventre pas assez plat, on avait pris quelques kilos suite à une grossesse mais ce qui n'est pas mon cas, ou même suite à une mauvaise alimentation l'arrêt du sport etc, on s'est tous senti plus ou moins voilà, mal dans sa peau avec des kilos en trop alors les régimes qu'on peut voir sur internet du genre oui perdre 5 kilos en une semaine c'est possible et bien non ce n'est pas possible à moins que vous décidiez de jeûner pendant ces une semaine donc là pour déglinguer la santé il n'y a vraiment pas mieux et surtout pour reprendre les kilos après ce jeûne c'est plutôt tout bénef, enfin c'est tout gagné ou tout perdu peu importe les conseils que je vais donner ne sont pas dangereux pour la santé au contraire je dirais que ça avait rééquilibré mon alimentation bon aujourd'hui je fais un peu d'écart mais malgré que je fasse des écarts ça n'empêche pas que j'arrive plus ou moins à garder la ligne voilà, un élément essentiel lorsqu'on va entreprendre ce nouveau comportement alimentaire c'est qu'il faut avoir un déclic parce qu'il ne faut pas que ça vienne du voisin il ne faut pas que ça vienne de la famille il ne faut pas que ça vienne de Pierre, Paul, Jacques il faut vraiment que ça vienne de vous est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je ne le fais pas pour le voisin pour mon chéri etc non tout ça c'est des raisons c'est pas des raisons valables on va dire parce qu'à un moment donné vous allez laisser tomber abandonner ou enfin c'est comme tout c'est comme les études, c'est comme la cigarette lorsque vous décidez d'arrêter de fumer si vous n'en avez pas réellement envie si vous n'en avez pas vraiment réfléchi ça va être plus difficile que si vraiment vous êtes déterminé vous avez eu un déclic et là vous vous dites stop voilà stop, j'en ai marre de manger n'importe comment j'en ai marre de fumer, j'en ai marre de faire ci, de faire ça moi ça a été un déclic vraiment radical grâce à mon médecin traitant car j'étais allée le voir comme chaque année pour faire un bilan et voilà, grande surprise j'ai appris ce jour-là que j'étais en surpoids voilà, je n'étais plus dans les normes enfin je n'étais plus dans une corpulence normale mais en surpoids et que cette prise de kilos en fait rapide et soudaine m'avait déplacé des lombaires voilà, donc ce qui favorisait mon mal de dos déjà que j'avais très mal au dos à cette époque mais voilà, il m'a dit que j'avais des lombaires qui s'étaient déplacés on avait fait des radios, tout ça et il m'avait conseillé donc de perdre 3 ou 4 kilos vraiment pour me stabiliser, pour rester dans une corpulence normale j'avais pris quand même 12 kilos donc il fallait au moins que j'en perde 3 ou 4 mais moi j'étais déterminée je ne veux pas faire les choses à moitié je voulais tout perdre d'un coup et donc j'ai cherché sur internet tout ça et bon à part tomber sur des bêtises des fois, on sait très bien que ça ne va pas marcher sauf si on décide d'être anorexique mais après j'ai décidé, grâce à certains conseils que j'ai eu à droite, à gauche de faire mon propre régime enfin de faire mes propres règles pour vous parler un peu plus de ces règles ces 8 règles bien, surprise dès le premier mois, il y avait un énorme résultat j'ai fondu je crois que le premier mois, j'ai dû perdre en tout 7 kilos alors on va me dire ce n'est pas possible qu'est-ce que tu as fait enfin, c'est tout con en fait mais je vous assure que le premier mois je m'en souviendrai toujours enfin je n'en revenais pas j'ai fondu au bout du deuxième mois quand vous allez vraiment commencer à perdre beaucoup de kilos et que vous commencez à vous stabiliser là, je pense qu'il faut prendre enfin, qu'il faut commencer à faire du sport c'est vrai que dans la deuxième vidéo je ne vais pas parler de faire du sport ça ne fait pas partie des 8 règles mais de vous-même je pense que vous allez faire du sport quand vous allez voir que vous avez la peau qui commence à devenir un peu flasque parce que vous avez perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de graisse donc du coup le sport c'est plutôt essentiel parce que ça va vous muscler ça va, on va dire recoller la peau sur les muscles et bien entendu les règles que j'ai instaurées ce n'est pas, on va dire, figé c'est-à-dire que moi j'ai fait des règles selon mes capacités mes limites mes habitudes aussi il est bien beau de dire oui, je vais appliquer ces 8 règles mais si c'est pour que ça tienne une semaine, deux semaines et qu'après on laisse tomber ça ne sert à rien donc vraiment ce n'est pas un régime c'est vraiment un comportement alimentaire donc à adapter selon la personne c'est vraiment individuel voilà donc je tenais à faire cette première approche pour que vous puissiez comprendre pourquoi enfin le pourquoi du comment qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là et qu'est-ce qui a fait que ça a marché justement après voilà c'est vraiment des conseils qu'il faut prendre en considération à réajuster si possible selon la personne voilà cette première vidéo est terminée à la prochaine pour les 8 règles concrètement je vais bien expliquer les 8 règles en détail à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada